bonjour à tous c'est le loser killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte où je vais consacrer à un nouveau livre d'activité lego nexonites sorti en 2018 donc le voici le voilà duel digital et son nom visiblement et donc on va voir le contenu de ce petit livre d'activité j'aurais pu dire magazine d'activité c'est plus une sorte de magazine donc trois dents presse pour la somme de 6 euros à peu près 5 à 39 pour être exact et donc je dois voir un peu ce qu'il contient donc le dernier qu'on avait eu dans ce genre là remonté à 2017 je crois avec avec lens ou alors avec un monstre des pierres je ne me souviens plus exactement bref en tout cas le passé est du passé et donc on va peut voir ce qu'on aura aujourd'hui et donc on va commencer je pense par la figurine oui qu'on peut ouvrir par une figurine qui n'est pas spécialement pas très très exclusive en fait car il s'agit effectivement de claymorton donc version 2018 par contre ce qui est plutôt cool mais toutefois une figurine qui reste intéressante je veux dire pour deux points voilà donc le premier déjà et bien c'est la disposer de figuristes à fiction de base claymorton n'étroiable que dans un seul set qui est donc le tech wizard showdown coûte je crois 50 euros si je dis pas de bêtises donc là c'est plutôt cool parce que pour ceux qui n'aiment pas le set ou qui le trouverait trop cher et bien ça peut leur faire une façon un peu moins coûteuse de se procurer clay voilà donc dans cette version 2018 donc voici ici voilà donc effectivement ça peut être plutôt cool pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le tech wizard showdown même si honnêtement pour ceux qui auraient le moyen je vous le conseille donc c'est vraiment un très très bon set et surtout l'autre point intéressant c'est que même si vous achetiez le tech wizard showdown claymorton vient sans l'armure 2018 qui est ici comme vous pouvez le voir parce qu'effectivement il ne pourrait pas passer dans son mecha s'il l'avait donc l'ego a décidé tout simplement de ne pas l'inclure dans le modèle donc là c'est tout cool parce qu'effectivement vous avez claymorton qui est vraiment complet et on est qu'il a et bien son armure après pour le reste tout est classique la tête vous la connaissez déjà aussi bien avant que l'arrière voilà c'est celle qu'il a depuis 2016 et le casque là encore on connaît avec le petit home donc de couleur orange transparente par contre l'arme elle sera un poil différente donc comme ceci alors il faut juste que je regarde bien les petites instructions l'histoire de ne pas faire des bêtises au niveau du sens de la poignée comme ceci et la petite pièce orange transparente à ce niveau là et donc ça fait qu'on a une épée qui est quand même assez grande pour notre ami clay comme vous pouvez le voir et donc voilà claymorton qui est terminé avec sa petite épée comme ceci alors logiquement effectivement c'est l'imprimé je suis en train d'avoir des doutes là mais logiquement quand même oui c'est le même imprimé que sa version du set à moins que je me trompe mais je ne pense pas comme ceci voilà et donc ceci étant fait on va pouvoir passer et bien au magazine en lui-même maintenant et donc voir un peu ce qu'il contient même si oui spoiler alert c'est marqué sur la couverture des jeux, des bandes dessinées et des, c'est vraiment une histoire mais il n'y a pas de courriel là donc on va voir un peu et bien justement à quoi ressemble tout ça et aussi un combo d'expoir absolument incroyable et donc oui c'est un critiant magazine que j'ai de base c'est vrai que les magazines ont plus d'activité comme ça et je ne les tente pas trop surtout quand j'ai déjà la figurine de ma collection mais c'est vrai que Nexon Knights se terminant cette année après cette première vague je me suis dit que plus de Nexon Knights ne faisait pas de mal même si bon effectivement le magazine en lui-même ne sera pas donc je pense que c'est extrêmement incroyable mais honnêtement c'est toujours bon à prendre je trouve donc oui il y a des instructions pour Clay ok vous avez du mal à le construire même si ça vous indique comment assembler l'épée donc je le rends reconnaissant pour ça après pour le reste vous pouvez dessiner votre propre chevalier visible comme vous pouvez le voir donc on vous donne les bases et puis vous pouvez changer la coupe de cheveux voilà et puis je pense que c'est une fille vous pouvez aussi mettre des petits cils au niveau du sourcil là comme ceci repère le nouveau monstrox donc avec encore des jeux donc on va peut-être nous passer par tout ce qui est bande dessinée et histoire voilà alors par contre ce qu'on peut dire c'est que malgré la non-originée des jeux tout reste comme Pelloir fait ou dessiné donc c'est toujours plutôt cool et assez agréable à l'oeil je trouve voilà trouver les bonnes pièces pour reconstituer la hache de Axel et après donc une petite BD je crois en deux pages un pas plus avec monstrox démolisseur de données absolument terrible voilà comme ceci le gars est manquant donc c'est plutôt cool comme ça vous montre et bien je trouve toute l'armée toute l'armée effectivement des monstres digitaux de monstrox voilà je trouve là chercher leur nom visiblement leur nom est donné donc c'est plutôt cool avec les différentes comblaisons d'armures, casques et autres du même genre d'autres de quoi ? observe la série d'images ok d'accord numéro clé afin de les mettre dans le bon sens ensuite la fameuse histoire avec visiblement Aaron qui est en avant donc sur plusieurs pages là encore avec des poulets rôtis qui s'envolent le meilleur type de poulets rôtis toujours bien sûr ceux qui s'envolent les poulets rôtis monstrox bon j'ai pas trop spawner mais visiblement il se passe des choses assez rigolotes j'ai en parlé justement dans la vidéo au début de vidéo voici le fameux Tech Wizard Chosen donc le modèle de base dans lequel vous pouvez justement avoir et bien l'amie Clay Morington donc là vous pouvez le voir dans toute sa splendeur et c'est vrai que c'est un set plutôt cool et par contre je pense pas que je puisse y mettre un tiara sur le casque des méchants je me sens pas qu'il y a de trop à l'avant mais bon je vais peut-être me tromper alors par contre je dis qu'il y avait des dessinés mais en fait apparemment là c'est que ça sent clairement la photo sur laquelle ils ont mis un filtre d'essence en fait ça par contre mais bon voilà il y a donc le reste c'est des jeux je pense une autre petite bande dessinée avec gestro avec gestro gentil enfin c'est bon ça fait plaisir et puis pour le reste voilà donc vous avez tous les modèles qui sont plus ou moins mis en avant comme vous pouvez le voir ici le véhicule de Aaron avec d'ailleurs peut-être tous les tous les pouvoirs dorés enfin presque tous les pouvoirs de Merlock j'ai pas l'impression qu'il y ait celui de Robin dans le tas je suis 5 chevaliers tu peux maintenant aussi faire de toi de propre carte d'identité je crois et après bon les réponses je vais pas les montrer et la fin donc de ce petit magazine d'activité donc voilà rien de spécialement extraordinaire c'est avant tout je pense pour les plus petits alors par contre un combo de ce pouvoir je l'ai pas vu donc où est-ce qu'il fallait que je le scanne parce que je peux essayer de vous le montrer effectivement ah il était là j'ai essayé de le mettre un combo comme ceci voilà donc lui il a un nom scanne le pouvoir grand méchant clown d'accord grand méchant clown pourquoi grand méchant clown alors que le clown joue bien mais pourquoi il n'y a pas le terme de poulet rôti ou de truc qui apparaît dedans je sais pas bref en tout cas voilà pour ce petit magazine d'activité donc là encore comme je vous dis des petites histoires rapides bon on n'apprend pas spécialement plus sur l'univers en lui-même ni rien sur le personnage c'est toujours un peu dommage mais bon après c'est pas non plus trop le but de ce genre de magazine et aussi c'est aussi le dernier magazine de ce type là qu'on aura pour pour Nexonite vu qu'effectivement le magazine officiel lui continue mais pour ce qui est magazine d'activité je pense que là effectivement on est quand même plus proche de la fin je vais passer ça encore d'un cran tout à fait voilà et donc voilà pour ça donc voilà maintenant si vous voyez ce magazine en presse ou ailleurs et bien vous savez à quoi il ressemble et peut-être cela pourra-t-il vous aider dans votre dans votre HHS il vous intéresse ou pas et je vais arrêter là donc voilà pour ça moi j'ai rien de plus à en dire c'était plutôt ok voilà bien sûr je dirais les bandes dessinées un peu de mon côté mais c'est un peu plein de choses absolument incroyables et puis écoutez nous on se donne rendez-vous très prochainement donc pour de nouvelles vidéos en attendant portez-vous bien passez une bonne journée bonne soirée bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine salut à tous et à toutes merci